Vous savez, il s'est passé un terrible drame, un terrible attentat à Strasbourg. La question s'est posée légitimement de la sécurisation du marché de Noël. On a fait le tour tout à l'heure avec M. le Préfet pour s'assurer que les mesures qui avaient été prises avant même l'attentat, dès le début, correspondaient bien au niveau de vigilance attentat, qui est du coup le niveau qui a été surélevé depuis l'attentat de Mardin. Alors en fait le marché, c'est un espace sécurisé, hermétique, dans lequel pour rentrer, il faut passer par un point de filtrage, avec où vous ouvrez votre sac et où vous ouvrez votre manteau et vous pouvez avoir des palpations, pour vérifier que vous n'avez pas d'objet qui peut être des armes ou autre. Vous avez un certain nombre de policiers municipaux, de policiers nationaux et de sentinelles, qui font aussi la sécurisation autour du marché. La conséquence directe des attentats, c'est un renforcement du nombre de sentinelles qu'on a à Montpellier, depuis qu'ils sont arrivés hier, pour accompagner ceux qui étaient déjà présents tout au long de l'année. Alors aujourd'hui, il y a une soixantaine de sentinelles à Montpellier, donc on a à peu près doublé le nombre qu'on avait à Montpellier, alors depuis le 1er décembre, le 29 novembre, on a mis en oeuvre l'arrêté de tranquillité publique hivernale, qui permet aux policiers municipaux d'être vraiment très actifs sur le centre-ville, et c'est pour ça qu'on a redéployé notamment 30 policiers, pour qu'ils soient quotidiennement sur le centre-ville, puisque c'est là où il y a le plus de monde, et aussi le plus de tentations pour ceux qui auraient des mauvaises intentions. Pour la sécurisation du marché de Noël, donc le barriérage, les agences de sécurité, qui font le gardiennage, la nuit, la palpation, l'ouverture des sacs, le maître chien, parce qu'il y a un maître chien aussi, qui est en faisant 175 000 euros, entièrement financé par la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada